So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up In Chance Violence où on est direct AF, en direct du Fit Shack à Belleuil. J'avais juste direct du Fit Shack pis j'étais comme, c'est quoi le reste? Hé Sibole, entre les deux, t'as aussi failli gager sur le micro en te l'en-en-en-bouche, mais ça c'est correct. Regarde, t'sais là, c'est le troisième dans la même soirée, on s'en vient brûler. Only way I know hell, Simon. Surce. Pourquoi t'ajoutes mon nom après? Parce que c'est à toi que je parle. Ah si, tu vas juste partir encore plus de rumeurs. Ah c'est pas grave, c'est drôle. Oui c'est vrai. Fait que bref, part 3, donc si vous n'avez pas écouté les deux premières parts, c'est pas comme Le Seigneur des Anneaux, vous n'allez pas manquer quelque chose. Non, c'est ça. Peut-être qu'on a juste... Le plus... J'attendais que tu finisses ta france. Plus d'entraîn dans le premier, je suis dans la colle là. Le Relax Mind commence à faire effet. Ben il y en a fait effet depuis le début, mais je te dirais que là c'est... De plus en plus disons. Là c'est plus que je le sais que mes vacances s'en viennent pis je suis brûlée. Ouais c'est ça. Fait que là en ce moment c'est Coach Sim et Coach Zombie. Ouais. Zombily. Zombily. Ça fait de bien par exemple. Zombilé. Zombilé. Zambalé. 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 Super, ok. Il est rendu temps. Ouais. 3 épisodes en une soirée, c'est drôle. Ouais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que les premiers points qu'on avait comme shooté un petit peu, c'est plus Jess qui les avait pris en note. Puis sinon, ceux que je vais shooter là, j'avais moi fait une petite story. Shootez-nous. Qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez qu'on parle? C'est dingue là-dedans. C'est violent pour de vrai. Écoute, si on était au States, il y aurait déjà une école qui serait dans le trouble. Pis... Un petit joke. Fait que les prochaines questions sont vos questions pis il y a quelqu'un qui a posé comme 3 questions dans le même post pis cette personne-là était vraiment primée. Ouais. Fait que la première... C'est cool mais... Bref. J'espère que vous êtes prêts de passer... Pour vous autres, c'est le premier de la semaine. Pour nous autres, c'est le troisième dans le même soir. Ah ouais, on est brûlés. Fait que bref. Donc le premier... La première question étant votre avis sur certains coachs et leurs méthodes. Style Mark Carroll, Brett Contreras, etc. Si c'est pas nous deux, c'est de la merde. C'est pas vrai. C'est les deux seuls qui ont été mentionnés mais je présume que c'est justement tout ce qui est Mark Carroll, Brett Contreras, Kassim Hanson, Mike Isretel, Paul Carter, cette gang-là. Il aurait fallu recevoir Frank pour parler de ça, genre de... Ouais, mais c'est qu'en même temps, je veux dire... Parce que lui, il est check en ST3 avec. J'allais te dire, moi aussi j'en suis un méchant paquet mais c'est qu'à un moment donné, on fera pas un podcast complet où est-ce qu'on va dire toutes les pours et les contes de tous les coachs individuels. À un moment donné, comme il y a bien des affaires qui font de bien, il y a bien des affaires avec lesquelles je suis moins d'accord. Il y en a des différences. Oui, puis je veux dire, ultimement, c'est pas nécessairement des affaires avec lesquelles je dis il y a tort. C'est juste des affaires sur lesquelles moi j'adhère moins. Fait que tu sais, je pense que tous ces coachs-là ont des approches qui les différencient des autres. Il y a des affaires qui fonctionnent super bien pour plusieurs. Il y a des affaires qui fonctionnent moins bien. Il y a du monde qui adhère à plusieurs affaires. Il y a du monde qui adhère à moins pour d'autres. Mais je pense qu'on peut s'entendre tous pour dire que la science autour de l'entraînement pour l'hypertrophie est assez complexe et très, très en développement aussi dans le sens de ce que je remarque en ayant un chum qui passe son temps à faire des études puis à parler des gens qui parlent d'entraînement. C'est que, comme on l'avait mentionné dans le premier podcast qu'on avait tourné, c'est que c'est difficile de faire des études sur l'entraînement pour plus que, genre, 16 semaines. Fait qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont très, très difficiles à faire pour une étude, à gérer pour une étude sur une très longue période puis même sur une courte période, je veux dire, c'est difficile de gérer les êtres humains au niveau de l'entraînement, de trouver dans le temps encore plus pour garder des gens qui vont garder les mêmes paramètres dans des années et des années. Donc, je pense que c'est très difficile à ce niveau-là d'avoir des consensus sur la science. Ceci étant dit, c'est de la mise, ça. Oui, c'est de la mise de l'artille de tèche qui sont-elles chez Soirgisèges. Puis... Charles Patneau sort de ce camp. Oui, t'es la référence. Puis, mais c'est ça, fait que je pense qu'on a beaucoup d'anecdotiques au niveau de l'entraînement qui nous permettent de, mis bout à bout, dire, ah, on a remarqué que telle affaire, ça fonctionne. On ne sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'à travers les années, avec plusieurs, plusieurs personnes, on voit que ça peut fonctionner alors qu'on peut aussi prouver le contraire avec les anecdotes sur d'autres types de personnes. Fait que je pense que c'est difficile d'avoir un gros consensus puis dans ces coachs-là, moi, je ne suis pas de coach vraiment sur Instagram. T'sais, comme je le dis, je ne regarde pas vraiment mes réseaux sociaux. J'essaie de m'en tenir loin puis ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère étudier. T'sais, je veux dire, on a des membres dans l'équipe qui font ça de leur vie pour nous l'apprendre après. Fait que je prends les résumés. Puis ce que je remarque, par contre, c'est que dans les très grands coachs des réseaux sociaux, si on veut, c'est plus la façon qu'ils argumentent que je déplore un petit peu parce que c'est beaucoup, c'est qui qui pisse le plus loin avec sa théorie. Fait que ça, je trouve ça un petit peu déplorable parce qu'au niveau de la science, tu ne devrais pas avoir de biais émotifs ou si tu en as, tu devrais les défendre avec politesse puis être capable de défendre avec des vrais bons arguments sans avoir besoin de rabaisser l'autre personne contre qui tu argumentes. Non, c'est ça. Puis c'est que j'ai l'impression que, pas spécifiquement nécessairement ceux-là, mais c'est une affaire que je vois beaucoup parmi souvent, justement, les grands coachs ou ceux qui ont beaucoup de following. Eux, je ne les connais littéralement pas. Mais c'est que Brett Contreras, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a littéralement inventé le hip thrust. Fait que, ben des pays, je le remercie. Fait que, que j'allais dire. Mais c'est ça, l'affaire que je vois souvent, c'est que si deux personnes argumentent sur le même sujet mais avec deux opinions différentes et les deux vont citer les mêmes études, clairement, c'est parce que la conclusion qu'on est capable d'en faire n'est pas assez irréfutable. Si vous êtes capable d'avoir deux opinions différentes de la même étude, c'est parce que, clairement, ce n'est pas assez tangible. Fait que, moi, c'est plus ça qui me gosse. Je trouve que quand ils restent de leur, mettons, dans leur, je ne veux pas dire credo, mais comme de leur barre puis ils font leurs affaires, c'est du monde que j'aime beaucoup, c'est du monde qui peuvent apporter beaucoup de bien puis qui sont des excellents coachs, c'est quand ils ont tendance à essayer de juste prouver comme moi, j'ai raison, c'est là que j'ai tendance à décrocher puis ça, ce n'est pas spécifique à aucun coach, c'est juste de même en général. en général. Fait que, bref. Fait que, voilà, sinon, comment on voit l'avenir du coaching plus en ligne, chat GPT, des enfants la même? Ben, comme on avait mentionné encore une fois, backstage, hors d'onde, à l'abri des téléspectateurs. La 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 la. La 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 la. Des télés, il n'y a pas de télé, à l'abri des auditeurs et des spectateurs. Bref. Bref. Tellement de mots pour rien dire. Mon goût. Puis, pour le vrai, je me suis, je me, je réécoute toujours les podcasts qu'on fait pour essayer de m'améliorer puis de trouver des extraits. Puis, visiblement, t'améliorer, c'est pas ton fort. Non, visiblement, la progression, ça ne me connaît pas. Mais, c'est quelque chose que j'avais remarqué. J'étais comme, Jess, tu peux respirer quand tu parles. C'est correct de prendre ton temps pour dire des phrases, même si c'est un pot qui tourne. Fait que j'essaie. Si vous trouvez que mon débit est un petit peu plus lourd. C'est un podcast qui tourne. Wow! Wow! Chaque fois, j'attends le micro. Mais c'est ça. Fait que, imagine si je parlais de même à partir de maintenant. Fait que c'est ça. Mais, bref, tout ça pour dire que ça se peut que vous me voyez comme essayer de me trouver à travers comment je parle dans le podcast. Je suis, Simon, je suis où? Oui, c'est ça. Aussi, des fois, j'essaie de te trouver quand on fait un podcast, j'allume l'air dans le fache. T'essaies de me trouver parce que je ne suis pas encore arrivée, je suis en retard. Oui, aussi. Mais, c'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que je m'en allais où avec mes skis dans le bain. Je ne sais pas. On parlait de l'avenir du coaching. de l'avenir du coaching. Fait que, bref, l'avenir du coaching, je pense que, comme on parlait, c'est ça, en dehors de la caméra et des micros, c'est que le coaching en one-on-one va, en présentiel, va se perdre de plus en plus pour le online, effectivement, parce que, mais tu patins de plus de clientèle, c'est pratique, puis moi, ça me tente de travailler en direct du Costa Rica, fait que ça me rejoint. Mais, par contre, ça risque de faire augmenter justement la valeur du coaching en personne, parce que ça va être de plus en plus difficile d'avoir un coach qui va vouloir soit se déplacer ou être près de chez toi, parce que je risque d'être au Costa Rica, je ne pourrais pas être. Oui, puis c'est surtout que je pense que n'importe qui qui a déjà eu un coaching en présentiel, pas juste comme faire son suivi dans son bureau, mais actually, faire une séance d'entraînement avec, parce que si tu es juste pour te déplacer pour faire ton suivi, que tu le fasses dans le bureau ou en ligne, ça change de suite encore. Mais vraiment, faire un workout dans le gym avec ton coach, tu peux en apprendre beaucoup, non seulement sur comment bien faire tes mouvements, s'assurer que le Mind Muscle Connection est bon, que tu fais le mouvement de la bonne manière, que tu minimises les risques de blessure et tout, mais sur l'intensité que tu devrais mettre dans un workout. Le nombre de fois qu'on a amené des clients dans le gym, qu'on les a fait s'entraîner et qu'on était comme tu t'entraînes. Tu ne t'entraînes pas. Genre, ok, tu déplaces des poids, tu fais de l'activité physique mais tu ne t'entraînes pas en ce moment. C'est plus ça qu'on veut dire. Je pense que le côté en ligne peut être super pratique. Pour tout le monde comme toi et moi qui ont peut-être plus d'expérience, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir quelqu'un avec nous autres dans le gym tout le temps. Je pense quand même que ça peut avoir vraiment de bonnes valeurs parce qu'à chaque fois que je m'entraîne avec quelqu'un qui a de l'expérience aussi. J'apprends quelque chose ou je me pousse un peu plus ou whatever. Je pense quand même que ça peut avoir de la valeur mais justement c'est pour les gens qui ont peut-être un peu moins d'expérience avoir quelqu'un avec vous autres pour pas nécessairement à tous les workouts, pas nécessairement toutes les semaines mais une fois de temps en temps. Au moins la remise de plan mettons, faire une fois chaque journée avec ton coach pour voir jusqu'où tu es capable de te pousser ça peut être une très bonne idée. Exact. Moi ça c'est une affaire que je fais avec plusieurs clients. Des clients souvent qui se déplacent pour un suivi on en profite tant qu'à ce qu'ils soient là pour faire un workout ensemble aussi puis comme ils m'en reparlent après puis ils sont comme ah ouais j'ai été ragué pendant comme 2-3 jours ça a vraiment poussé fort puis comme ils amènent cette même intensité-là dans le reste de leur workout après ils sont comme ok je le sais c'est quoi le genre d'intensité que je devrais aller chercher j'ai été capable de me rendre là j'ai été capable de le faire clairement je suis capable de le faire puis de le battre exact ça c'est pas une valeur que vous allez aller chercher que ce soit avec ChatGPT parce que je pense qu'éventuellement ça va être quelque chose qui va grandir puis ça va être capable de faire des bons workouts c'est déjà en train de commencer justement mais cette valeur-là la valeur je vais t'analyser je vais te pousser puis je vais te connecter avec toi ça tu l'auras pas ben l'affaire c'est ça c'est de deux choses l'une la première ma cliente qui a eu le plus de résultats c'est celle que j'entraînais 3 fois par semaine parce que justement je pouvais la pousser 3 fois par semaine elle était assidue ça lui permettait aussi d'avoir un suivi vraiment serré puis d'être assidue en dehors du gym aussi fait que pour de vrai juste pour ça puis comme on le mentionnait les gens le plus avancés qui veulent juste des plans parce que c'est rare que quelqu'un va venir se prendre un coach parce qu'il veut des plans il veut des plans mais ils veulent le suivi qui vient avec le plan c'est ça si tu veux juste un plan tu vas trouver un plan sur internet tu vas trouver un plan sur internet je te l'avais mentionné mais toi par exemple t'avais trouvé le Yoke Squad de Paul Carter c'est ça de l'Efront Bank que t'as beaucoup aimé tu le fais pendant longtemps un an et demi exactement tu peux être autonome pendant vraiment longtemps à trouver des bons plans qui conviennent à toi tu sais je sais qu'il y a plusieurs programmes aussi que c'est plus du piche que tu veux tu sais mettons dans l'alimentation des affaires de même que t'es capable de faire un bon bout de chemin avec ça honnêtement c'est très très correct c'est juste que les gens quand ils viennent pour du coaching one on one c'est pour avoir un suivi avec un être humain parce que veux veux pas moi c'est de même avec ma clientèle beaucoup je te dirais que je suis pas mal pratiquement 60% psychologue 40% coach c'est ça tu sais oui je ne sors jamais d'en dehors de ce que moi je suis capable de faire non non mais il se confie à toi quand même il se confie à moi puis je veux dire ça reste qu'on est une ressource qui est plus accessible qu'un vrai psychologue quand même puis la plupart des gens ont juste besoin de pouvoir se confier à quelqu'un neutre à quelqu'un qu'ils ne vont pas se sentir jugé à quelqu'un puis tu sais c'est tout le temps un lien pour leur recomposition corporelle c'est toujours des défis qui font en sorte qu'ils sont peut-être un petit peu moins assidus dans leur plan qu'ils se tapent un petit peu plus sur la tête des choses comme ça fait que c'est tout des sphères que de toute façon en tant que coach il faut qu'on analyse parce que ça va jouer sur ton body recomp fait que c'est plus pour ça qu'on joue un rôle de psychothérapeute sur le side mais nous ne sommes pas psychologues non c'est ça mais je veux dire on en a parlé un petit peu aussi avec Vicky comme un coach t'es pas juste là pour faire des plans t'es là pour faire un échange de connaissances t'es là pour aider ton client à apprendre c'est ça fait que c'est pour ça je pense que ChatGPT ne prendra jamais nos jobs dans le sens où je pense que en fait plus qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle et plus que les gens vont déconnecter plus les gens vont plus que la valeur d'être connecté avec quelqu'un va être importante donc plus que la valeur d'un service d'humain à humain de qualité va être vraiment vraiment important parce qu'éventuellement ça risque d'être ça des programmes de masse des coachs en ligne qui n'offrent pas de suivi mais juste comme des plans comme ça ou des suivis vraiment boboches des trucs fait que je pense que ça va juste augmenter la valeur du suivi en one-on-one et en présentiel et voilà finalement la dernière question de cette personne par rapport au reste de la planète où se situe le Québec en termes de connaissances et d'applications de ce que j'ai entendu je sais pas j'ai été motivé pour cette question-là ouais mais de ce que j'ai entendu de gens qui vont faire des formations en Europe c'est que ici au niveau des connaissances des études et tout on est beaucoup plus avancé au Québec donc on a plus étudié on a plus accès à plus d'informations si tu veux je pense pas qu'on a accès à plus d'informations mais pas qu'on a accès mais on est plus je dirais peut-être passionnés par ça donc on va plus la chercher ouais peut-être juste plus pousser nos recherches c'est ça on pousse plus nos recherches tandis que je connais pas partout dans le monde mais par exemple nos cousins en Europe on va dire là-bas sont beaucoup moins avancés sur les formations qui sont disponibles par contre de leur côté c'est beaucoup plus réglementé le coaching donc là-bas si t'as un titre de coach c'est protégé c'est protégé t'as un minimum de connaissances de base que t'as acquis pour être coach un peu comme ici tu pourrais être technicien en informatique ou t'es technicien en quelque chose je pense que t'es un peu l'équivalent ou un bac en kin quelque chose de même je sais pas c'est l'équivalent de quoi ici mais je sais que t'as un diplôme de coach comme t'as pas le choix de suivre cette formation-là donc à ce niveau-là ils peuvent être plus avancés que nous autres dans le niveau de base si tu veux de l'écart entre les coachs ouais pis écoute rendu là c'est des choses qu'on s'est fait dire est-ce que c'est vraiment factuel et accurate on pourrait pas le dire c'est ça comme je mettrais pas ma main au feu sur ce que je suis en train de dire c'est vraiment du oui-dir que j'ai entendu pis honnêtement je me tiens pas au courant de ce qui se passe dans le monde en termes de fitness aux États-Unis un peu juste parce que je suis du monde qui sont là-bas je me tiens même pas au courant de ce qui se passe dans le monde en fitness non c'est ça comme je me forme là tout le temps mais je veux dire comme de justement c'est qui les meilleurs coach qu'est-ce qui se dit tel influenceur de fitness tel truc de compétition ma vie en dehors d'être coach pour de vrai à part d'acquérir des connaissances sur ce qui va servir à mes clientes je veux dire j'ai d'autres j'ai d'autres passions c'est ça fait qu'honnêtement aucune calée d'idées ouais à part de ça prochaine question pour ce qui est des suppléments est-ce qu'on a topé ou est-ce qu'on va voir apparaître de nouveaux types de suppléments je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration pour les suppléments il y a toujours place à la dégradation aussi chaque semaine on rentre des choses chez Shop Santé et je pose la même question mais pourquoi est-ce qu'on a rentré ça ça ne me fait répondre aucune idée fait que it is what it is parce qu'on n'avait pas assez de bord des sortes de pre-workout il fallait en rentrer d'autres title of your sex tape puis mais non pour de vrai je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration c'est toujours pertinent de développer des nouvelles formules ne serait-ce que pour la santé métabolique comme NIH fait oui avec leurs nouveaux produits pour les PCOS pour les rayons c'est non des affaires polystiques ça ne se faisait pas avant exactement ça c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aux prises avec ça tout ce qui est relié au stress donc comme je le mentionne souvent arrêtez de vouloir vous stimuler mais de récupérer la neuroprotecteur etc la gamme est vraiment faite pour ça les gens qui manquent tout le temps d'énergie c'est le temps d'essayer des choses comme ça c'est ça vraiment vraiment intéressant puis sinon je pense qu'au niveau des suppléments de performance aussi mais au niveau des suppléments de performance l'affaire c'est que je pense qu'au Canada on est quand même très limité aux États-Unis c'est un peu free for all tu peux quasiment mettre de la coke dans tes suppléments puis des sarms dedans puis comme genre it's all good tu sais tu pourrais c'est ça tu pourrais mettre un petit comment ça s'appelle déjà je me souviens pas tu pourrais mettre un peu d'anavore dans ton pre-workout ça serait correct oui absolument mais ici c'est très très réglementé je sais pas jusqu'à quel point on peut pousser les suppléments de performance il y a aussi le fait que pour qu'un supplément soit vraiment efficace il faut qu'il y ait des dosages qui sont actifs et il y a certains produits qui coûtent très cher il y a aussi l'affaire de il y a place à l'amélioration mais c'est que le marché fait en sorte que les compagnies veulent faire du profit fait que des fois ils pourraient vous faire des blends qui sont vraiment plus nice mais ça leur coûterait vraiment plus cher puis ils feraient vraiment moins de profit puis vous ça vous tentera pas de payer 150$ pour un supplément qui est 10$ fait qu'il y a ça aussi fait que je pense qu'il va tout le temps sortir de nouveaux produits simplement parce que c'est une business qui est vraiment vraiment lucrative mais c'est pas mal ça mais tu sais là je viens de mentionner des ingrédients actifs NIH c'est ça qui est le fun c'est que c'est tous des ingrédients avec un dosage actif ils mettent pas un ingrédient juste pour dire qu'ils vont bumper le prix avec ça comme si l'ingrédient il est là il y a un dosage qui est efficace puis il est là pour une raison exactement puis s'il y a des vitamines c'est pour favoriser l'absorption du supplément donc pour vrai ils sont juste de qualité on pourrait dire de grats pharmaceutiques ils sont vraiment vraiment bons fait que c'est ça fait que oui c'est sûr qu'il va y avoir encore des nouveaux produits ou des produits qu'on connait déjà mais disons améliorés ou des meilleures versions disons c'est comme le monde du supplément est en constante évolution c'est sûr qu'on n'a pas fini d'en voir le bout non vraiment pas tout va finir par être en jujube tout va finir par goûter vraiment bon dans toutes les saveurs possibles dans toutes les textures possibles parlant de goûter vraiment bon il y a quelqu'un qui nous a demandé de reparler de la saga sur le sucralose justement qu'est-ce que tu allais dire? j'avais peur que tu fasses une joke je suis contente de ne pas avoir pu m'agorger tout de suite non juste par rapport au sucralose parce que visiblement il y a encore du monde on en a-tu parlé dans le podcast de l'épisode d'Isabelle Huot ou c'est juste sur notre Instagram qu'on en avait parlé? parler de quoi? je sais pas ben le dude qui nous avait je pense qu'on en avait parlé on va peut-être faire une brève parenthèse parce que je pense que c'est de là que ça repartit je sais pas si c'est de ça que la personne parle en parlant de la saga du sucralose ou c'est juste la saga du sucralose en général en général mais il y a un gars qui m'avait écrit pour me dire il me suit même pas mais il m'avait écrit sur Instagram pour me dire qu'il écoutait notre podcast avant pis là il l'écoute plus parce qu'il avait entendu qu'à un moment donné on parlait du sucralose pis comme quoi c'était pas c'était pas nocif du tout pour la santé pis by the way ce qu'on dit c'est pas nécessairement que c'est complètement harmless ce qu'on dit c'est qu'avec les études qu'on a actuellement l'information qu'on a c'est que ça peut potentiellement peut-être avoir un impact mais lui attends c'était même pas pour le cancer c'était le fait que ça peut avoir un impact sur le microbiote intestinal pis il était vraiment fâché qu'on ne parle pas de l'impact du sucralose sur le microbiote intestinal parce que lui il avait vu un enfant d'Isabelle Huot une petite entrevue déjà en 15 minutes où Isabelle Huot qui est nutritionniste aussi disait que ça avait un impact négatif sur le microbiote et tout exactement mais je veux juste faire une parenthèse là-dessus ok les impacts du sucralose sur le microbiote intestinal vous allez vous en rendre compte j'ai une de mes amies qui elle quand elle prend du sucralose elle se sent barbouillée elle a des reflux gastriques elle aime elle se sent vraiment pas bien en général elle n'en prend pas mais non c'est ça moi je l'ai dit à partir d'un certain une certaine dose de sucralose moi aussi je commence à me sentir weird fait que je m'arrange juste pour pas consommer cette quantité-là de sucralose par jour c'est tout parce qu'effectivement ça peut avoir des impacts sur votre microbiote intestinal mais c'est sur un très faible pourcentage de la population et c'est très très négligeable comme effet et ce n'est pas irréversible et en contrepartie l'alcool a des impacts vraiment pires sur votre microbiote intestinal et ce même si vous consommez un verre par semaine ou un verre par mois le verre que tu consommes beaucoup plus nocif pour ton microbiote intestinal que de consommer du sucralose fait qu'à un moment donné ça puis les pizzas que tu manges aussi à moins que ton alimentation soit sur la kinkoche que tu ne cheat littéralement jamais et que tu ne manges que des aliments que ton intestin est capable de digérer et que tu mastiques tes bouchées minimum 10 fois par bouchée si tout ça est parfait tu pourras bâcher sur le sucralose en attendant j'aimerais que tu fermes ta gueule merci non c'est ça moi c'est ça qui me fait capoter avec ce monde là ton focus il n'est pas à bonne place mais il y a deux choses un tu chiales que ça peut potentiellement avoir un impact sur le microbiote l'affaire avec ça c'est qu'à date les études sont largement j'ai juste inconclusive j'ai vraiment oublié de respirer pendant ma dernière fois je me suis dit non c'est ça j'ai juste inconclusive les études sont juste non concluantes j'allais dire non conclusive non conclusive non concluantes pour dire qu'on a observé qu'il pouvait potentiellement avoir un impact sur le microbiote on ne sait juste pas s'il est positif négatif ou neutre c'est ça on sait qu'il peut en avoir un mais on ne peut pas savoir encore c'est quoi de dire qu'automatiquement parce qu'il y a un changement qui a été observé que c'est automatiquement mauvais et que ça va te tuer pour tout que nous savons ça peut être positif comme changement on ne le sait pas encore on ne se prononce pas là-dessus justement parce qu'on ne le sait pas on peut-tu se calmer sur le red flag de comme oh my god ça va impacter ton microbiote ton microbiote intestinal pour faire une autre parenthèse pour les gens qui ne savent pas c'est quoi là c'est les bactéries dans ton intestin c'est toute l'armée de bactéries qu'il y a dans tes intestins qui est là pour faire sa job de bactéries d'intestin j'imagine des bactéries qui a un casque de soldats oui c'est ça mais quand tu as un genre de débalancement de ces bactéries-là bien c'est possible que tu aies des symptômes comme des crampes des ballonnements tout ce qui s'appelle autour du SIBO ces affaires-là ça se peut que tu ressentes des inconforts intestinaux prendre des prébiotiques ça peut être super bon autant sur une base régulière que sur une base pas régulière pour aller nourrir les bonnes bactéries dans ton intestin donc tu as des bactéries qui sont bonnes tu as des bactéries qui sont moins bonnes c'est un microbiote donc il y a toutes sortes de choses là-dedans fait qu'il y a un changement c'est pas nécessairement négatif parce que si par exemple il y a beaucoup de gens qui vont prendre des probiotiques les probiotiques ce que ça fait c'est que ça vient ajouter des bactéries dans ton intestin est-ce que c'est une bonne chose ça peut être une bonne chose la plupart du temps la plupart du temps c'est les bonnes bactéries que tu viens ajouter mais n'importe quel débalancement de ton microbiote est pas nécessairement positif non plus non c'est ça fait que les gens qui vont vers par exemple des lavements intestinaux qui viennent complètement fuck up ton microbiote intestinal c'est pas une bonne idée parce que oui tu washes tout qu'est-ce que tu as dans ton intestin mais tu washes aussi toutes tes bonnes bactéries et ça peut être très 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 nocif pour ta santé elles sont là pour une raison tu as des neurotransmetteurs qui sont faits dans ton intestin aussi ta digestion ton intestin on l'a souvent dit c'est ton deuxième cerveau fais-y attention mais un débalancement ça peut être positif comme ça peut être négatif juste de prendre des probiotiques tu viens de créer un débalancement on n'a jamais dit que c'était nocif des probiotiques non c'est ça fait que si je mets sur 100 des inconforts intestinaux moi la première chose que je fais avec mes clientes c'est toujours de leur donner des prébiotiques NIH en fait des super bonnes fait que tu as le gut restore puis tu as le pré bio pré bio fibre moi c'est lui que je prends fait qu'il prend le gut restore fait que dans les deux cas je veux dire prenez celles qui sont adaptées pour vous mais ça peut être une très bonne idée pour avoir moins d'inconfort pour avoir une meilleure digestion moins de crampes les filles qui veulent un vent de plat ça passe par aller faire caca à tous les jours fait que puis ça encore une fois si vous ne faites pas caca à tous les jours puis que vous êtes tout barbouillé ici ça se peut que vous ressentiez beaucoup de fatigue parce qu'il y a beaucoup de déchets qui vont rester à l'intérieur de vous littéralement littéralement fait que des déchets hormonaux aussi surtout pour les filles l'estrogène il faut faire caca tout ça peut causer beaucoup de perturbations au niveau cognitif aussi donc plus de fatigue sentiment de dépression que vous n'allez pas bien ça peut juste être à cause des bactéries qui sont dans votre intestin ça peut juste être à cause de ça de votre mauvaise digestion fait que c'est super important que vous y fassiez attention mais de grâce c'est pas le sucre à l'autre qui va nécessairement venir fucker tout ça vous allez vous en rendre compte et encore une fois votre focus qui est le fun il est juste pas à bonne place non c'est ça puis je veux dire l'affaire qui arrive aussi avec les études où on aurait potentiellement remarqué un changement sur le microbiote l'affaire que les gens ont tendance à oublier c'est que c'était dans des doses fucking impressionnantes c'était genre on vous a donné 100 ou 1000 fois plus haut que ce que vous consommeriez en temps normal jamais que vous allez consommer ça puis on a remarqué tu sais avec mettons 100 fois plus haut que la dose recommandée on a observé un changement qu'on ne peut même pas encore déterminer si c'est positif ou négatif fait que vous pensez qu'il arrive quoi quand tu prends un shake qui a un petit peu de sucralose dedans ou genre les fit sauce qui a un petit peu de sucralose il y en a tellement pas dedans qu'il pourrait même ne pas l'écrire sa bouteille exactement fuck à un moment donné on peut-tu puis l'autre affaire c'est que justement c'est que les gens vont focusser sur mettons le sucralose il y a eu l'aspartame quand l'organisation mondiale de la santé l'a déclaré comme possiblement n'importe quel genre de faux sucre whatever les gens vont focusser là-dessus et vont complètement bâcher comme ça à aucun bon sens parce que la personne va prendre un coke diète de temps en temps mais toi tu vas te clencher 2-3 verres la fin de semaine puis ça on n'en parle pas ça c'est correct totalement accepté c'est vraiment chill il n'y a pas de problème ça me tue ça il y avait une fille sur TikTok Maude on la salue qui était comme ouais mais moi au moins je prends juste un verre par semaine contrairement aux gens qui consomment du sucralose tous les jours c'est comme si je te disais ouais mais moi je consomme juste un shooter de Windex chaque semaine au lieu du sucralose c'est poison il n'y a pas une dose d'alcool qui n'est pas nocive pour ta santé qui n'est pas cancérigène pas possiblement c'est cancérigène tu pourrais prendre un verre dans toute ta vie ça pourrait augmenter tes chances de potentiellement j'allais dire attraper un cancer mais kind of pareil pour ton microbiote intestinal il n'y a rien qui va plus le fuck up que l'alcool mais ça par exemple ne dis pas à Manon de ne pas toucher à son hostie de verre de vin parce qu'elle va péter une lapte on parlait d'addiction au sucre comme l'addiction à l'alcool c'est impressionnant si tu te fâches parce qu'on vient parler de ton alcool en disant que c'est pas bon puis t'es genre oui mais il n'a pas un équilibre Big c'est ton équilibre c'est dans un verre d'alcool puis c'est tout ce que ça te prend pour être heureux dans la vie you've got a problem t'es capable de trouver un bonheur ailleurs puis encore une fois on n'est pas en train de démoniser l'alcool non plus c'est juste pour ça s'adresse pas aux gens qui prennent un verre qui sont corrects qui sont équilibrés ça s'adresse aux gens qui veulent démoniser quelque chose pour ne pas adresser le fait qu'ils ont des habitudes de vie beaucoup plus nocives mais c'est correct de démoniser autre chose c'est pas parce que ça fait pas ton affaire que c'est pour que le consensus scientifique se fie à tes émotions à toi c'est pas même que ça fonctionne on l'a déjà dit plusieurs fois la science en calice de tes émotions voilà c'est une de mes phrases préférées j'entends ça puis il y avait une fille qui m'avait dit aussi que elle la raison pour laquelle parce qu'elle est très populaire sur les réseaux sociaux et je lui ai écrit en privé je sais qu'elle veut pas me mal faire mais j'ai dit la façon que tu véhicules ton message tu n'aides personne parce que là t'es en train de démoniser absolument tous les recours que les gens ont pour améliorer leur santé puis avoir du fun pareil les sirops zéro calories les collations protéines et tout ce qu'on peut vendre chez ShopSanté t'es en train de le démoniser avec aucun argument scientifique comme tes sources ne sont pas fiables puis il y avait Martin puis Tony aussi qui citait des vraies sources scientifiques puis qui essayait d'expliquer que tes sources ne sont pas fiables une méta-analyse c'est plus fort qu'un story case sur quelqu'un de random tu comprends fait qu'à un moment donné c'est pas tout de garrocher des études il faut que tu saches que t'es en train de tu connais la valeur des études aussi exactement puis vous n'êtes pas tous faits pour interpréter des études scientifiques je le répète encore fait qu'elle son argument c'était oui mais avec les études dans le temps il y a des choses qu'on disait qui étaient correctes pour la santé qui sont devenues nocives en parlant exemple de la cigarette mais je suis comme ça allait de soi que c'était nocif pour la santé la cigarette de un puis de deux tu ne peux pas dire ah ben je vais attendre l'évolution de la science puis faire peur à tout le monde en t'attendant just because I had a hunch c'est ça c'est pas comme ça que ça fonctionne je veux dire on adapte nos pratiques au fur et à mesure que la science évolue mais tu ne peux pas adapter ta pratique et essayer consciemment de faire peur aux gens parce que tu te bases sur un feeling que peut-être à un moment donné ça va être ça la même chose avec les pesticides qu'on avait parlé avec Myriam parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos comme quoi c'est full nocif puis qu'il faut absolument manger bio ça j'avais vu ça quelqu'un pour ne pas la nommer qui est botoxée et refaite de la tête aux pieds qui est vraiment très très populaire avec une autre famille de sectes qui avait fait une vidéo disant qu'il fallait absolument manger bio parce qu'il y avait plein de pesticides et que si tu ne mangeais pas bio tu étais le diable et tu étais une merde fait que j'étais comme ok mais tu es-tu consciente que les injections de botox qui est toxine quelque chose que je ne me souviens pas c'est une toxine que tu t'injectes volontairement dans le corps à tous les jours c'est pas mal pire que tes légumes pas bio puis on en avait parlé avec Myriam tu le nettoies sur tes légumes fait que tu as plus de bénéfices à consommer beaucoup de légumes dans ton alimentation que la pizza surgelée que tu vas probablement prendre à la place de ça que de prendre juste pas de légumes fait que à un moment donné votre focus mettez-le à la bonne place puis arrêtez de démoniser les choses qui sont quand même bonnes pour la santé puis arrêtez de faire peur au monde après ça les gens ne savent plus quoi faire ils développent des problèmes alimentaires après ça ils ne sont pas capables d'atteindre leurs objectifs parce qu'ils essaient de tout faire par eux-mêmes which is fine mais ils sont comme mais je suis telle personne qui dit telle affaire puis là je ne peux plus manger de légumes parce que ce n'est pas bio mais là je ne peux pas m'en payer des bio puis là j'aimerais ça couper mon Starbuck mais là ça a l'air que je ne peux pas prendre du sucre à l'os parce que ce n'est pas bon fait qu'à un moment donné si votre but dans la vie puis je l'avais dit aussi à l'autre que j'avais nommé la relance métabolique j'ai vu qu'il m'avait DM genre avant hier ah oui 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 parce que ça il était comme j'essaie juste de sensibiliser les gens au peut-être danger je suis comme tu n'es pas en train de sensibiliser les gens au peut-être danger tu es en train de faire peur au monde avec des faits qui ne sont pas vrais qui ne sont pas véridiques puis tu es en je suis comme qui t'espère aider en ce moment en démonisant des huiles tu veux que le monde utilise quoi ils ne sont pas capables de faire la part des choses c'est ça puis c'est normal parce que ce n'est pas ça leur domaine fait qu'à un moment donné les gens qui veulent aider les autres personnes de grâce arrêter de démoniser quoi que ce soit soyez j'ai dit la seule chose que je te suggère de faire c'est d'être nuancé dans ce que tu dis c'est littéralement tout ce qu'on demande aux gens juste d'arrêter de faire ça c'est pas bon ça c'est bon juste hey toi tu es correct dans un certain contexte tu sais mais moi quand je parle de supplément je suis comme est-ce qu'un fat burner c'est mauvais non ça dépend comment tu t'en sers si tu t'en sers pour brûler du gras tu vas être déçu en crise oui si tu t'en sers pour avoir plus d'énergie le matin que tu t'en sers pour aller chercher une petite dépense calorique de plus parce que tant qu'il y a ça t'aimes pas ça prendre du café ça te donne un petit boost de plus puis tu dépenses un peu plus puis t'aimes ça tu sais un pre-workout c'est-tu utile non mais si ça te donne un rituel qui te permet d'aller au gym à tous les jours parce que t'aimes ça tu peux le prendre sans steam ou whatever peu importe ce que c'est des BCAA même chose ben écoute si ça peut t'aider à amener les habitudes de vie que t'as besoin puis que c'est ton kickstart puis que ça te donne du fun puis que ça te donne de la joie de vivre tout a sa place dernier petit point parce que le feature qui était à veille de fermer l'importance du cardio combien en faire lequel faire pour monsieur et madame tout le monde qui veut juste être en santé tu aurais difficilement pu être plus vague dans ta question on l'a déjà adressé dans un autre podcast n'importe quel n'importe quand dépendamment de ton objectif mais pour être plus en santé fais n'importe quel cardio que t'aimes point il n'y a pas un cardio que tu devrais faire plus qu'un autre il n'y a pas que ça soit du slow steady state que ça soit du high intensity interval training que ça soit de la course du vélo du rameur si t'es déjà stress coton dans le tapis fais du low intensity puis si t'es capable d'en prendre profite-en pour faire un peu plus d'intensité la meilleure réponse qu'on peut te donner pour monsieur et madame tout le monde qui veut juste être en meilleure santé c'est fais celui qui t'aime c'est tout fais celui que t'aime que t'es le moins susceptible de skipper que t'es le plus susceptible de faire à une certaine intensité selon ce que t'es capable de donner comme tu viens de dire permets-toi de le changer oui t'es pas obligé de faire le même non plus c'est ça t'es pas obligé de faire juste de la course ou juste du vélo ou whatever comme celui qui tente fais en plein moi si je pouvais en faire c'est lui que j'aimerais le plus faire je trouve que si vous y avez accès de la nage de la natation c'est probablement un des meilleurs cardio que vous pouvez faire juste parce que tu travailles ton corps au complet et que ça n'a aucun impact c'est pas comme la course qui a tout le temps des coups ou whatever fait que je trouve que c'est vraiment excellent mais je comprends que c'est vraiment pas accessible pour tout le monde moi j'y ai pas accès fait qu'on s'entend j'en fais pas il faudrait que je puisse faire de la natation dans un spot tu as une grosse piscine vraiment chaude mais ben toutes les piscines sont chaudes si t'es dedans ok c'est trop facile fait que le booster ton égo un peu à soi merci c'est gentil moi j'avais pas ça en tête je dis donc toutes les piscines sont chaudes si tu fais assez pipi dedans si tu pisses assez longtemps moi j'étais un petit peu plus flatteur moi c'est ça moi j'étais dans le trash comme d'habitude tout ça pour dire que c'est ça il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre fais celui que tu serais le plus susceptible d'aimer et de faire à une certaine intensité et à la fréquence à laquelle tu veux le faire le plus possible si tu me dis ouais j'aimerais vraiment ça faire de la natation mais t'as pas accès à une piscine ben ok choisis-en un autre c'est ça fait que voilà c'est tout c'est tout bye imagine on coupe ça ouais ça aurait été qu'un c'est pas vrai non c'est pas vrai fait que merci d'être resté avec nous autres pour trois épisodes on va essayer d'avoir quelqu'un pour le prochain maintenant qu'on va avoir une petite break fait que pour on vous le rappelle pour NIH si jamais vous voulez avoir un petit 10% de rabais W-U-A-C-V-10 sur votre commande en ligne si jamais vous voulez je fais juste show off mon tatou ouais c'est ça si jamais vous voulez nous suivre donc coach.ly baramba.bm et coach.sym baramba.bm aussi puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up Et Jaws Violence on espère la semaine prochaine bye tout le monde salut 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 tout le monde